Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour refaire les ongles pour les fêtes Donc je vais commencer par préparer mes ongles, je vous passe l'étape en accéléré puisque c'est tout le temps la même chose en fait et je ne comprends pas que vous aimez autant que je fasse mes ongles avec vous puisqu'au final je fais tout le temps la même chose donc là je vais désinfecter avec le désinfectant de chez NDED mais il faut que je prenne comment il n'existe le site n'existe plus donc il faut prendre sur ongles 24 ou ce genre de site je vais repousser mes cuticules et comme d'habitude j'en ai pas des masses donc on fait ça un peu à l'arrache pendant ce temps là je vous mets une petite participation bonus pour le concours, qu'est-ce que vous en dites il reste plus beaucoup de temps là donc pour cette participation bonus il suffit de me mettre en commentaire cette émoticône que je vous mets je pense ici quelque part voilà et de liker la vidéo et voilà il faut avoir participé au concours bien évidemment donc le lien se trouve en barre ensuite je vais limer un peu mes ongles donc avec une lime comme ça qui vient d'Ali Express pour enlever surtout au niveau de des cuticules le brillant le ongles qui soit mat et un peu griffé pour que ça adhère donc pas trop j'ai pris le plus gros crin donc ça c'est pas de bonne idée après si comme moi vous avez pas beaucoup de cuticules vous pouvez vous servir de votre lime pour repousser en même temps comme ça ça fait d'une pierre deux coups et donc on fait ça sur tous les ongles on Et on les poussière. Et voilà. Donc là, j'ai déjà préparé mes capsules CD qui viennent d'Ali Express. Donc, je ne vous en parle pas trop. Là, c'est la première fois que je les utilisais. On les réutilisera dans la prochaine... Dans le prochain Nail Art, enfin, la prochaine pause américaine. Et là, je vous donnerai un peu plus mon retour. On va voir combien de temps elles tiennent, si elles ne se cassent pas et tout ça. Elles ont l'air de bonne qualité, mais on verra ça, tout ça. Et c'est des ballerines. Je ne sais pas si vous allez bien voir la taille et la longueur. Elle n'a l'air pas trop mal non plus. Voilà. Donc, il me faut ma petite plange UV. Je vais peut-être décaler un petit peu mes tips. Alors, on va commencer par mettre une couche de Nail Prep. Donc, du déshydratant. Qui porte son nom, parce que c'est ce qu'il fait. Voilà. Il déshydrate l'ongle. Donc, il enlève le gras de l'ongle. Ça pénètre quasi instantanément. Mais on laisse quand même pousser un petit peu pour être sûr. Pareil pour la base. Donc, moi, j'ai pris la Ultra Bone Primer avec acide de chez Neonels, tout comme le déshydratant. Donc, avec acide, faites attention si vous mangez vos peaux, par exemple, ou des choses comme ça, ou si vous êtes blessé, ça pique. Voilà. Donc, je vais faire le pouce avec vous. Et les autres doigts, je les ferai en accéléré, en regardant des vidéos. Donc, je vais mettre une base qui est celle de chez Model 1. Donc, c'est une base pour le VSP classique. Je trouve que ça adhère un peu mieux quand même quand il y a une base. Donc, je mets sur tout l'ongle. Après, vous pouvez directement mettre un petit peu de Gummi Base de chez Ongle 24. C'est exactement la même chose. Sauf que moi, je la garde vraiment pour la capsule. Et je mets catalysé 60 secondes. Donc, ensuite, je prends ma capsule que j'ai au préalablement déjà limée à l'intérieur pour que ça adhère bien. Ma Gummi Base de chez Ongle 24. Et depuis que j'utilise la Gummi Base et puis le produit Aliexpress, j'ai aucun problème de tenue. Ça tient trois semaines sans souci. Donc, on en met partout à la base là où on a limé en couche normale. Et je racle le bord pour pousser la petite bouboule, j'espère que vous voyez bien, au milieu de la capsule pour faire remplir là où il y a le bombé en fait. Et il suffit de retourner sur l'ongle en évitant les bubules. On a pris un petit peu pour que le produit se disperse et on catalyse une minute. Donc là, je vais les catalyser à chaque fois 10 secondes juste pour que ça accroche. 10-15 secondes juste pour que ça accroche. Et une fois que j'aurai fini ma main complète, je mettrai catalysé 90 secondes. Et voilà. Rien qu'avec les petites secondes, là, ça tient déjà. Après, il ne faut pas tirer dessus comme un âne. Sinon, forcément, ça va se décrocher. Mais voilà. Donc là, je fais mes autres mains et je reviens. J'ai fait ma deuxième main. Alors, je vais me rendre compte que j'avais oublié de mettre la base sur les doigts là. Donc, comme ça, on verra si ça tient malgré qu'il n'y a pas de base. Voilà. Ici, je n'ai pas oublié de la mettre. Celui-là, je l'ai collé un peu de traviole. Tant pis. On fera avec. Donc là, je vais reprendre ma lime si je la retrouve. Et je vais juste limer un peu le dessus parce que c'est un peu coupant. C'est là où c'était... Enfin, il y a un petit accro dedans, quoi. Arrondir un tout petit peu les bords, les coins. D'ailleurs, Morgane de la chaîne Mganou a fait un tuto sur le remplissage de la peau américaine. Donc, je n'ai pas encore été la voir, mais je vous l'amène en barre d'infos. Si vous voulez aller voir. Si jamais vous les faites comme ça et que vous voulez voir pour faire le remplissage. Je ne sais pas c'est quelle technique qu'ils utilisent. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'avoir. Mais ça peut être très intéressant. Le séqueur fait très beau de ces capsules. Alors, avec le grain le plus fin, je vais aussi affiner un peu les bords ici. Et puis enlever un peu la gumibèse qui aurait pu passer en dessous de la capsule. Non, c'est mieux avec la ponceuse. C'est plus facile, mais bon, ma prise n'est pas assez longue pour arriver jusqu'ici pour vous montrer. Donc, je le fais à la main. Après, avec les repousses, il y a la hauteur de la capsule à chaque fois. Donc, je relime un peu au fur et à mesure que ça pousse. Donc, je vais prendre le côté le plus grattant. Et tant que j'essuie, je vais donner un coup de bloc polissoir pour griffer la capsule et qu'elle soit bien mat. Donc, sur toute la surface, il ne faut plus qu'il y ait de brillant. Petit déboustillage et on fait pareil de l'autre côté et on va pouvoir attaquer la couleur. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. On va pouvoir passer à la couleur. Donc, je vais commencer par la couleur 085 de chez Beauty Luxe qui vient de chez AliExpress. Je sais que Val Beauty les adore. Donc, je me suis dit que j'allais tester. C'est un noir tout simplement puisque j'ai terminé mon You Are Sugar. Et je vais donc le mettre en deux couches. Alors, l'annulaire, j'hésite. Sauf sur l'annulaire d'ailleurs. Voilà, on va faire comme ça. Je vais le mettre en deux couches et catalyser une minute entre chaque couche, évidemment. Alors, il paraît un peu plus épais que le You Are Sugar que j'avais. Et on catalyser ça une minute entre chaque couche. On fait tous les doigts sauf l'annulaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, sur l'annulaire, je vais mettre celui-ci de chez Rosaline. Donc, c'est un holographique à paillettes. Comme ça, il est juste magnifique. Je l'adore, surtout pour les fêtes. On va s'en servir aussi après. Donc, pareil, en deux couches. Catalyser une minute entre les deux couches. Mais regardez-moi cette beauté. C'est gros bon. C'est joli, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501